Coucou mes prétises, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des objets que le site Nez Jolie m'a envoyé. Alors je vais tout d'abord commencer par ce crayon. Alors c'est un crayon à lèvres, la teinte c'est la 05 et c'est un nude un peu rose et que je trouve très joli. Je n'ai pas encore pu l'essayer parce que je ne suis pas dans une envie de nude pour l'instant donc je ne l'ai pas encore testé mais quand je l'ai swatché sur ma main il était quand même assez coriace à enlever donc je pense que ça doit être assez sympa et la couleur me plaît énormément donc j'en suis hyper hyper contente. Je ne me rappelle plus le prix parce que ça fait un petit moment mais je vous le mets sur la vidéo et je vous le mets dans la barre d'infos. Ensuite j'ai pris cette barrette alors elle est hyper hyper mignonne mais je la voyais un petit peu plus grande. Je n'ai peut-être pas très bien fait attention mais ça va l'air un tout petit peu plus grand sur le site mais en fait c'est une toute petite barrette qui fait la longueur d'un doigt et elle est très jolie. Elle est imitation feuilles brossées vieillies et je le trouve vraiment très jolie. Vous voyez ça se met assez facilement. Bon là j'ai fait n'importe quoi mais c'est juste pour vous montrer voilà ça tient bien, ça accroche bien et on peut faire des jolies choses comme des demi-queues ou juste s'en servir comme accessoire et très joli et très solide. Ensuite le dernier produit c'est cette petite bouteille. Alors c'est un espèce de latex liquide et en fait c'est pour faire le contour de ses ongles. C'est quand on veut faire des tie and dye ou des ombrés nails, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça permet de protéger le bord de l'ongle. Donc il y a une petite démo d'application et j'avais plus d'éponge malheureusement quand j'ai fait cette vidéo démo mais c'est quand même vachement efficace et c'est très 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 pratique. Alors le seul petit conseil que je peux vous donner c'est d'en appliquer une couche assez épaisse parce que trop fin après ça a du mal à venir et on se retrouve à épiler des petits morceaux à droite à gauche et c'est pas très très pratique mais sinon voilà c'est juste génial ça empêche de se foutre du vernis partout. Avec l'implantation de mes ongles je trouve ça très pratique à utiliser. Ça prend un petit peu plus de temps que de faire sa manucure classique parce que d'abord on met ça autour des ongles mais c'est très très pratique. Après ça évite la corvée du dissolvant. Je sais que quand j'essaye d'enlever le vernis dans les coins avec le dissolvant généralement j'en enlève aussi sur mon ongles parce que je ne suis pas douée et là ça m'empêche de faire ça donc je suis hyper 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 contente de ce petit produit. Alors comme vous pouvez le voir ma vidéo est assez courte parce que j'ai demandé trois, enfin je n'ai pris que trois produits pour cette fois-ci mais voilà j'en suis hyper contente et je vous les conseils et bien sûr les miens sont dans la barre d'infos. Il y a bien sûr un code de réduction VKX10 qui vous permet d'avoir moins 10% sur les produits hors promotion du site nejoli.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501